Dans le cœur d'un sportif, présenté par Pierre et Amine, le podcast qui va vous faire bouger. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode spécial de Dans le cœur d'un sportif. Je vous rappelle de mettre des petites étoiles sur l'application Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Cinq étoiles, c'est toujours mieux. Aujourd'hui, on est, comme d'habitude, avec notre coach et notre référent, Pierre. Salut, Pierre. Salut, Mohamed. Comment ça va ? En pleine forme, Pierre. Aujourd'hui, je suis à Marseille. On n'est pas loin l'un de l'autre. Oui, je le savais. C'est pour ça. Dès que je savais que tu arrivais à Marseille, moi, je me suis cassé à Carpentres. Tu cherches à m'éviter ? Tu vois, ça me déçoit beaucoup de toi, mais c'est pas grave. De toute façon, quoi qu'il arrive, où tu iras, j'irai. Fidèle comme Ino, on redisait, je sais là, j'irai là où tu iras et je te chopperai, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on a la chance, Pierre, de pouvoir parler d'un sport ou d'une pratique sportive. C'est notre invité qui va nous en parler plus simplement et plus directement. On a un sport qu'on connaît peu, qu'on connaît, mais qu'on pratique peu. Aujourd'hui, on reçoit un parachutiste. Flo ! Bonjour, Flo. Ça va ? Salut, les gars. Ça va ? Alors, t'es un parachutiste, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, exactement. Parachutiste. Ok. Bon, c'est très bien comme appellation, parce qu'entre appellation, parachutisme, chute libre, voilà, faudra que tu nous éclaires un peu là-dessus. Il y a forcément plein de choses. Ce qu'il faudrait, si Pierre est ok, on fait une petite présentation de Flo. Enfin, plutôt, Flo fait sa première présentation tout seul. Allez, bien sûr, carrément. Allez, ça te va. Flo, raconte-nous un petit peu qui tu es, ton parcours avant cette découverte de ce sport, parce qu'après, on pourra parler de ça en détail. Mais voilà, qui tu es un petit peu ? Alors, ben, déjà, bon, salut tout le monde. Moi, je suis Florent. Alors, j'ai 28 ans. Et j'ai connu le parachutisme à l'âge de 15 ans, en fait. Donc, juste avant ça, je faisais du tennis en compétition. Ok. Bon, pas à très, très bon niveau, mais je faisais un peu de compétition. Et en fait, j'ai découvert ça un peu par hasard. C'était un cadeau. On m'a dit, est-ce que tu veux faire ça pour tes 15 ans ? Alors que je pensais que c'était réservé simplement aux militaires, à la base. Comme la plupart des gens, on se dit, c'est les militaires, les parachutistes. Et en fait, pas du tout. C'est une vraie pratique sportive. Et je suis allé faire ça avec ma famille. On a fait chacun un baptême et tout. Ça s'est super bien passé. Sauf que moi, en redescendant de là-haut, j'ai dit, mais en fait, je veux tout arrêter. C'est ça que je veux faire, en fait. Alors, tu faisais du tennis depuis très longtemps ? Une petite dizaine d'années, ouais. J'ai commencé très tôt le tennis. D'accord. J'en ai fait pas mal de temps. Et puis, du jour au lendemain, du coup, j'ai découvert le parachutisme. Et malheureusement, on ne peut pas tout faire non plus. Et il a fallu faire un choix. Et mon choix s'est fait, on va dire, en quelques secondes. Ça veut dire que t'as eu un coup de foudre immédiat ? Complètement. Complètement. Alors, 15 ans, je trouve que ça fait hyper jeune. Alors, je savais même pas qu'à 15 ans, tu pouvais faire du parachutisme. Tu vois, comme quoi mon ignorance, elle est totale. Je pensais vraiment qu'il fallait être adulte pour pouvoir sauter en parachute. Parce que c'est des sensations quand même qui sont relativement violentes. Alors, je l'imagine comme ça. Peut-être que pas du tout. C'est peut-être toi qui va nous le dire. Non, en fait, ça fait jeune. Je suis d'accord. Mais on va dire que dans ce sport, on grandit quand même assez vite. Parce que c'est un sport, entre guillemets, à risque. Et du coup, ça fait grandir plus vite. Dans le terme de sécurité, on va dire. D'accord. Et donc, à 15 ans, tu sautes tout seul ? On peut sauter tout seul. Alors, moi, j'ai fait un baptême. J'ai commencé par un baptême. Donc là, c'est accompagné d'un moniteur. On est accroché à lui. Et on va dire que c'est plus un gros tour de manège. Et voilà. Ok, des grosses, grosses sensations. On ne peut pas se l'enlever. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. Mais aucun risque. En fait, en baptême, il n'y a vraiment aucun risque. C'est après où, quand on commence à sauter tout seul, on va gérer soi-même son parachute, on va gérer soi-même ses limites. Là, il faut être un peu plus raisonné et faire attention, quoi. On va dire ça comme ça. Mais si on respecte les règles, franchement, il ne peut rien nous arriver. Et donc, moi, j'avais une question parce que je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, la chute libre, pour moi, c'était de... C'est l'armée. Ouais, ouais, ouais. C'est le seul endroit où on peut en faire. Et donc, quel a été le passage de je fais un baptême à je veux faire ça comme sport ? Est-ce qu'il y a des clubs, comme je vais te dire, le club de tennis, le club de foot ? Est-ce qu'il y a des clubs de parachute de chute libre ? Eh bien, c'est exactement ça. En fait, moi, ce qui m'a donné envie, c'est aussi l'ambiance. Là-bas, j'ai trouvé l'ambiance. C'est un club de parachutisme. Moi, j'ai commencé à Aix-en-Provence. Donc, le parachute club d'Aix, qui restera toujours mon club de cœur. J'y suis toujours. Et ça, voilà, jusqu'à jamais, je pense. Ouais, c'est vraiment l'ambiance. C'était une ambiance de copains. C'était... Moi aussi, j'imaginais ça vraiment militaire. J'allais arriver, on va me dire, bon, ben, maintenant, t'es là, tu sautes, tu fais ci, tu fais ça. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était vraiment des copains. On est super bien pris en charge. Donc, en fait, on nous enlève toute la peur. Et puis, je me suis vraiment retrouvée là-dedans, ambiance un peu famille. Et je ne l'ai pas du coup. On me suis enseigné. On m'a dit, ben, écoute, si tu veux venir sauter tout seul, ben, tu peux, en fait. Il y a une formation à faire. Et puis, en fait, tu viens t'éclater. Puis c'est un club, voilà, donc c'est les week-ends, notamment. Ben, c'est comme un club de foot. Ben, il y en a qui vont taper dans un ballon. Ben, nous, on va sauter d'un avion. Donc, c'est aussi simple que ça. Ouais, ça paraît simple et en même temps complètement dingue. Donc, t'as sauté tout seul à partir de quel âge ? Ben, du coup, à 16 ans parce que j'ai fait ça pour mes 15 ans. Et puis après, en fait, ça s'est fait assez rapidement. Ah oui, non, je prends une claque parce que pour moi, c'était... Il fallait être adulte, responsable, au moins votant et ayant un permis de conduire pour pouvoir sauter en parachute tout seul. Et là, 16 ans, ça fait jeune. Enfin, moi, j'imagine les gamins de 16 ans autour de moi. Moi, je leur donnerais même pas un vélo, tu vois ce que je veux dire ? Donc, les faire sauter en parachute, c'est compliqué dans mon esprit. Mais c'est fou. C'est fou, ce coup de foudre et ces réalisations derrière. Et donc, plus derrière, plus de tennis du tout. Alors, j'en fais de temps en temps comme ça. Ouais. Mais non plus, plus du tout en club, plus du tout. Voilà, c'est vraiment une passion qui prend énormément de temps si on veut progresser. Après, voilà, le parachutisme, c'est un peu comme toutes les passions. Ça peut être réalisé de temps en temps. En fait, voilà, tu peux faire un saut de temps en temps pour t'amuser. Mais si tu veux faire la compétition et si tu veux essayer de faire quelque chose dans le milieu, il va falloir un peu bouger et un peu travailler. C'est un peu comme tout. Avant d'arriver au compétition, moi, j'avais une question à mon flot. Formation, elle consiste en quoi ? Et elle dure combien de temps, la formation ? Alors, en fait, il y a deux types de formation. Donc, il y a une première formation qu'on appelle l'ouverture automatique. Et l'ouverture automatique, en fait, tu es accroché à l'avion par une sangle et tu pars à 1000 mètres de hauteur de l'avion. Et en fait, ça ouvre ton parachute automatiquement. C'est ce qu'on t'apprend à avoir une bonne position dans l'air, à bien, ce qu'on appelle, t'étaler dans l'air, pour ensuite enlever la sangle et te jeter tout seul. Donc ça, ça dure, en fait, c'est sur plusieurs week-ends ou sur une semaine. C'est très rapide. Ça comprend sept sauts, la formation. Donc, au bout de sept sauts, en fait, tu peux être autonome et sauter tout seul. Donc, c'est relativement rapide. Donc, au bout de sept sauts, c'est toi qui déclenche ton parachute, c'est ça ? Exactement. Donc, ça, c'est la première formation. Et après, il y a une deuxième formation où là, tu pars avec deux moniteurs à 4000 mètres de hauteur. D'accord ? Ce qui est la hauteur référence. En fait, on sort toujours quasiment à 4000 mètres. Et en fait, là, il y a deux moniteurs qui, pour le premier saut, te tiennent et t'accompagnent en chute, te font des gestes. En fait, c'est tout un briefing avant. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas se parler en l'air. Donc, c'est que des gestes. Et ça, le premier saut, tu as deux moniteurs. Le deuxième saut, jusqu'au huitième saut, tu n'as qu'un seul moniteur. Et à la fin, pareil, on te lâche. Allez, à toi de jouer. Amuse-toi, maintenant, on profite. Et là, ça devient du pur kiff, quoi. Et donc, dans cette... Alors, un club, ça veut dire ton club, on n'est pas du tout dans le club de foot traditionnel où on a deux entraînements par semaine, un match le week-end. On n'est pas là-dedans. On est dans quel type d'organisation dans le club pour un novice ? Ça y ressemble quand même. Ça y ressemble quand même. Donc, comme dans tous les clubs, on a une licence, on prend une licence. Et après, on paye notre saut. C'est-à-dire qu'il y a des animateurs. Moi, je suis animateur, par exemple. Il y a des moniteurs. Il y a tout, en fait, pour que les gens puissent progresser, puissent trouver leurs besoins, que ce soit juste pour s'amuser, que ce soit pour s'orienter vers la compétition, vers la performance. Donc, il n'y a pas d'entraînement à proprement dit. Mais tu peux venir le week-end. Tu te dis, moi, je fais trois soins à journée, quatre soins à journée. Et voilà. Après, tu as l'allocation du parachute. Parce qu'au début, forcément, si ton parachute ne servira pas à grand-chose. Et surtout, ça coûte très cher. Donc, voilà. Après, c'est à toi de mettre ton rythme, à faire ce que tu veux, quand tu veux. C'est un peu l'ambiance à la couleur. C'est ça qui est quand même sympa dans le milieu. Et ça coûte à peu près combien, tout ça ? Parce que tu me dis qu'il faut payer les soins. Si je veux en faire, on va dire deux. Ça coûte à peu près combien ? Alors, déjà, on a une licence. Après, ça dépend de l'âge. Pareil, on a des classifications. Les jeunes, les moins jeunes et les plus... Il y a encore les moins jeunes, pour ne pas dire les plus vieux. Et en fait, après, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as payé ta cotisation, tu vas au club et tu payes ton soin. Donc, c'est une trentaine d'euros, le soin. Plus l'allocation du parachute. L'allocation du parachute coûte à peu près 9 euros. Et après, tu additionnes tout ça. Donc, c'est un sport qui coûte relativement cher, mais qui vaut tellement le coup. Parce que quand on dit qu'on fait deux sous dans le week-end, ce n'est pas forcément cher. Mais quand on en fait 10, 20 dans le week-end pour progresser, là, ça commence à chatouiller un peu. Et alors, on a commencé tout à l'heure... Je ne savais pas véritablement comment appeler ton sport, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de variantes dans ton sport. Alors, ouais, c'est souvent que les gens confondent. Alors, toi, tu fais du soin parachute. Il y a plein de disciplines derrière. Est-ce que tu peux nous les détailler un petit peu ? Ouais, complètement, complètement. Alors, le parachutisme, la chute libre, c'est la même chose, on va dire. D'accord. Après, il y a le parapente. Souvent, on a similé ça aussi à du parapente. Ça, ça n'a rien à voir avec nous. Parapente, il y a la pente dedans. Donc, on court pour décoller d'une falaise, d'une montagne. Et nous, c'est parachute. Donc, en fait, il y a forcément une chute libre avant d'ouvrir notre parachute. OK. Donc, c'est deux distinguos. Et ensuite, dans notre discipline du parachutisme, il y a plein de sous-disciplines. Donc, il y a, moi, où j'étais spécialiste avant, c'était la prise de l'atterrissage. Donc, on doit atterrir le plus précisément possible sur une cible. D'accord ? Donc, la taille de la cible, le centre, fait la taille d'une pièce de 20 centimes. Mais non ! Donc, voilà, il faut être assez précis. Attends, 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 je veux juste un détail là-dessus. Ça veut dire que tu sautes de ton avion. Tu ne sais pas où est la cible. De 4 000 mètres. Parce que moi, personnellement, à 4 000 mètres, je ne vois pas une pièce de 20 centimes. D'accord ? On ne l'envoie pas non plus. Mais je ne sais pas. Peut-être que tu as des aptitudes que je ne maîtrise pas. Je n'en sais rien, je te demande. Moi, je sais, tu me dis 20 centimes. Tu as atterri à 4 000 mètres sur une pièce de 20 centimes. Moi, perso, je dis le mec, où il est mytho ? Ou alors, il a où ? Il a un œil de lynx, tu sais, le truc ? La vision ? Non, mais c'est fou. Donc, comment ça se passe, ce truc ? Ni œil de lynx, ni mytho. D'accord, ça me va. Donc, tu te jettes à 4 000 mètres, c'est ça, Pierre ? 4 000 mètres ? Voilà, 4 000 mètres d'aptude. Donc, la discipline, nous, se fait… Alors, cette discipline-là, on descend un tout petit peu parce que ça ne sert à rien qu'on saute à 4 000 mètres. On saute à 1 000 mètres. Mais c'est la même chose, en fait. Ça reste très haut, ça reste un kilomètre. Et en fait, on ne distingue pas le son de la cible au départ. Donc, en fait, on a une grosse cible en mousse gonflable, en fait, comme tu veux. Et en fait, au fur et à mesure, donc, elle fait, je crois, 4 mètres, je crois, d'envergure, un truc comme ça. Et en fait, on la voit, on la distingue d'en haut, ça, on la distingue. Et en fait, au fur et à mesure qu'on descend en parachute, on a ouvert notre voile. Et bien là, on descend. Donc là, on la distingue un peu plus, un peu plus. Et donc, on a une taille de, ce qu'on appelle une galette, qui fait 16 centimètres de diamètre. Et en fait, c'est gradué, en fait, tous les centimètres, jusqu'à 16 centimètres, et jusqu'au point zéro qui est jaune au milieu. Et là, ça, c'est le zéro. Et en fait, tous les centimètres, après qu'on atterrisse à 16 centimètres ou à 2 kilomètres, ça nous coûte 16. D'accord ? Donc, en fait, il faut être toujours sur la cible, en fait. D'accord. En gros, si on est à 16 centimètres, si on tape, voilà, entre 16 et 15, en fait, on est déjà hors compétition. C'est fou, ce truc ! Ça se joue aux centimètres. Les compétitions, ça se joue vraiment aux centimètres. Ouais, et je te rappelle que tu pars de 1 kilomètre du sol, quoi. Enfin, ouais. Et alors, la durée du saut, finalement, dure combien de temps ? Ça se joue en combien de temps, ce calcul qui se fait dans ta tête ? Alors, une fois qu'on a ouvert le parachute, on a environ, on va dire, 2-3 minutes sous voile. Une fois le parachute ouvert, je parle. Sinon, on a une minute de chute libre. À 4 kilomètres, en tout cas, on a une minute de chute libre. 50 secondes, ça dépend. Et après, on a, voilà, 3-4 minutes suivant les tailles de voile. En fait, ça va défendre aussi les tailles de voile et tout ça. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. C'est fou. Et c'est ça aussi qui fait le truc sympa. C'est qu'après, voilà, en fonction des vents, en fonction des thermiques, en fonction de plein de choses, on essaie de calculer plus ou moins bien. Des fois, ça marche plus ou moins bien, je ne le sache pas. Et donc, ça, c'est ta discipline à toi ? Voilà, moi, j'ai fait 4 ans, 5 ans d'équipe de France là-dedans. Ah, pardon, respect. Voilà. Non, très fort. Attends, on ne se voit pas n'importe qui. Attends, pardon, pardon. Donc, chute libre. Alors, comment ça s'appelle ? Avec précision. Précision interrissage. Ça s'appelle la précision interrissage. D'accord. Et derrière, il y a donc autre discipline ? Ouais. Alors, maintenant, moi, je me suis... Alors, ce qu'on voit souvent, c'est ce qu'on appelle le vol relatif. C'est souvent les figures, les gens qui s'accrochent en ligne. Voilà. Ça, c'est un peu la vitrine, on va dire, du parachutisme. Ça s'appelle le vol relatif. Donc, ça peut se réaliser à 4, à 8 en compétition. Voilà. Après, c'est des figures à réaliser. Après, tu as le voile contact. Le voile contact, c'est une discipline où une fois le parachute est ouvert, mais on vient s'accrocher dans le parachute du collègue. Ah, oui. Et pareil, pour faire des figures, en fait. Pareil, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Après, on a le freestyle. Le freestyle, c'est un seul performer et un vidéoman. Et ça va ressembler beaucoup à de la gym. Ça va être vraiment des figures dans tous les sens. Et là, moi, maintenant, je fais ce qu'on appelle le free fly. Donc, je me suis un peu écarté de la prise d'atterrissage pour faire une autre discipline. Et ça s'appelle donc le free fly. Et là, c'est deux performeurs et un vidéoman. Et là, on va faire pareil, des chorégraphies, on va dire. C'est plus artistique. C'est des notes artistiques. Où on va se déplacer un peu partout et essayer que ce soit le plus joli possible pour les juges. Et mon flot, ces compétitions, on peut les voir où. On peut se renseigner où pour les voir. Alors, malheureusement, c'est des sports qui ne sont pas très visuels, on va dire. Alors, c'est visuel une fois que c'est en vidéo, support vidéo. Mais pour les voir directement d'en bas, tu ne vois pas. Ou alors, tu peux regarder. Tu vas voir des points, en fait, se déplacer dans le ciel. C'est pas forcément trop à regarder. La discipline la plus visuelle, ça va être la pression d'atterrissage. Où là, il y a des compétitions un peu partout. C'est vrai que ce n'est pas trop médiatisé, donc on ne sait pas trop. Donc après, ça, il faut se renseigner sur la Fédération Française de Parachutisme. Là, il y a toutes les dates, les lieux et tout ça. Après, n'hésitez pas à venir nous voir directement au Club d'Aix. Ça, il n'y a pas de souci. Vous venez directement au club. Vous appelez. Et là, vous pouvez passer une journée. Vous pouvez passer même deux jours, si vous voulez, un week-end. Et puis, on sera vraiment là pour vous renseigner, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble du Parachutisme. Vous allez voir autant des élèves, autant des professionnels s'entraîner. Donc, il y aura vraiment une pannelle de parachutistes. Et voilà, donc ça, c'est vraiment cool. Alors, tu as commencé à 15 ans. Je te laisse un minute pour ça. Je finis juste là-dessus. Après, je sais que tu as une question sur la prépa et tout ça. Donc, ça, c'est cool. Tu as commencé à 15 ans. On peut commencer plus tôt. On peut commencer à partir de quel âge ? Je ne dirais pas que je suis plus âgé que toi, mais oui, effectivement, je suis plus âgé que toi. Donc, je me demande, avec mon petit cœur de papy, est-ce que je peux commencer à cet âge-là ? J'ai 41 ans. Est-ce que je peux commencer à faire ça ? Je ne sais pas. Dis-moi tout. Carrément, en fait, nous, il n'y a pas d'âge, en fait. Enfin, il n'y a pas d'âge. Il y a un âge, on va dire, pour commencer, c'est 15 ans. On ne commencera pas avant. D'accord. Voilà, c'est 15 ans. Et par contre, il n'y a pas d'âge après pour commencer. Tu peux commencer à 40 ans, tu peux commencer à 50 ans. Il n'y a pas de souci. Après, il y a toujours des visites médicales et trucs comme ça à faire. Ça, c'est obligatoire. Mais tu peux commencer quand tu veux. Bien sûr qu'une personne de 60 ans va avoir moins de facilité, moins d'aisance, un peu plus de peur qu'un jeune de 30 ans. Ça, c'est évident. Mais voilà, on n'a pas trop de limites. Ça va vraiment se faire en fonction de la personne. Mais voilà, c'est 15 ans. Après, pour commencer plus tôt, et pour les personnes justement qui ne se sentent pas, il y a la soufflerie. Et ça, c'est donc le simulateur de chute libre. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose à faire, autant en baptême. Mais c'est vraiment également une discipline à part entière. Ah bon ? Maintenant, c'est une discipline. Et c'est beaucoup plus visuel. Et voilà, ça risque. Ça peut peut-être un jour, plus que le parachutisme, atterrir aux JO. Parce que c'est visuel, c'est en direct. C'est cloisonné dans une salle. Voilà, c'est plus facile à organiser en termes d'événements. Et en termes de sensations ? Pardon, Makai, vas-y, vas-y, finis. Juste en termes de sensations, on est pareil sur le simulateur et sur le... Les sensations se valent. La sensation de peur n'est pas du tout la même. Évidemment, la sensation de... Enfin, pas de plaisir peut-être, mais d'évasion et tout ça n'est pas la même que quand on sort d'un avion. Ça, c'est clair et net. Mais les sensations, en termes de performance, se rapprochent. Nous, on s'entraîne beaucoup. Moi, je m'entraîne beaucoup dans les simulateurs de chute libre. Alors, moi, j'avais une autre question. Parce que moi, j'ai un pote, Thibaut, qui a fait ça pour sa copine, Camille. Il a fait un saut en parachute. C'était sur... C'était en Thaïlande, je crois. Alors, c'est comme ça. C'est l'île du Cuny. Ça s'appelle comme ça. Et il a atterri. Il a atterri pour lui demander demande en mariage. Est-ce que vous le faites, ça aussi ? Alors, nous, quand je dis nous, c'est avec mon frère, notamment. On est spécialistes, en fait, là-dedans. C'est qu'en fait, on fait beaucoup de... Ce qu'on appelle des sauts de démonstration. Donc, on a fait des demandes en mariage. On a fait des inaugurations. On a sauté sur pas mal de stades de foot. Voilà, on a eu la chance de sauter sur tous les stades de foot quasiment de la région. On n'a pas fait le vélodrome, malheureusement. On a sauté juste à côté, le stade du Cessne. On n'a pas encore fait le vélodrome. On a fait des barges au milieu de l'eau. On a fait des plages. On a fait des propriétés privées. C'est énorme. On a fait vraiment beaucoup de choses. Et là, moi, le plus prestigieux que j'ai fait, c'est que j'ai atterri sur le stade de Monaco. Voilà, devant le Prince et tout ça. Pardon ? Pour une finale de foot, c'était Monaco-Saint-Etienne. Et voilà, j'ai apporté le ballon. Classe ! Très classe ! Et ça, c'était quand même... J'aurais dû mettre un costume. Je savais que j'aurais dû mettre un costume. Je ne savais pas qu'on recevait quand même du... Ah, pardon ! Il a vu le Prince ! C'est pour ça que tu t'es bien sapé, toi, Pierre. Moi, je ne savais pas. J'étais en détente. Il a vu le Prince. Pardon ! Respect ! C'était quand même... C'était le saut le plus prestigieux que j'ai pu faire. C'est cool de participer aussi à des événements aussi spéciaux que ceux-là. C'est classe ! On m'a contacté aussi pour un saut, pour une association. Voilà, pour devenir ambassadeur. Je vous en parlerai plus dès que ça sera fait, mais... Avec plaisir ! Mais voilà, faire des trucs comme ça, c'est quand même assez plaisant. C'est énorme ! Et mon flou, bien entendu, je me doute qu'il y a une condition physique. Parce qu'il faut savoir aussi que le flou est préparateur physique. Il y a un qui donne... Qui a un truc, qui l'incite et tout, qui fait des cours, tout ça. Mais donc, mon flou, je pense qu'il faut une certaine condition physique, quand même, pour faire ce sport. Alors, il faut une condition physique. Oui. Après, de là à avoir une condition physique, comme un sportif de haut niveau, en tout cas pour pratiquer en plaisir, non. C'est-à-dire que c'est abordable à tout le monde. Ça, voilà. Mais voilà, oui, forcément, nous, c'est beaucoup le dos, beaucoup le gainage. Ou là, voilà. Après, on n'a pas besoin d'avoir des conditions physiques de coureur, de marathonien ou quoi que ce soit. Même si, quand on est au niveau, c'est quand même mieux. C'est comme tous les sports, je pense. Où, voilà, au plus on a entraîné, au plus on va être à l'aise et tout ça. Mais oui, voilà, on a une petite condition quand même à respecter. Et au niveau santé, t'as genre un suivi ? Parce qu'au niveau cardiaque, je me doute que ça doit être quand même costaud, non ? Alors, on pense toujours ça avant tout le monde. La phrase de référence, c'est au bord de l'avion, je vais faire une crise cardiaque. Oui, je te le dis, je l'ai fait la crise cardiaque, c'est sûr. Ça, c'est pas possible. Non, non, alors, il faut forcément faire attention, ça, oui. Mais il n'y a pas de grosses contre-indications médicales. Ah bon ? Nous, c'est surtout au niveau des épaules, voilà. Parce que forcément, après, nous, il faut qu'on puisse ouvrir notre parachute. Donc si, par exemple, on se déboîte une épaule, si on a des soucis au niveau de l'épaule, si on peut pas ouvrir notre parachute, ça va être compliqué. L'atterrissage va être un peu plus difficile. Et même si on a beaucoup de sécurité, ça ne sert pas non plus. Mais non, au niveau, voilà, oui, on a des suivis chaque année. Mais c'est vraiment une visite médicale, on va dire, plus ou moins banale. Alors, tu parlais de sécurité, mais tu sais que j'avais vu une image une fois où il y avait quelqu'un qui s'est sauté en parachute et qui est tombé dans les pommes pendant son son en parachute. Ouais, ça... Comment tu règles ce problème, toi ? Alors, ça peut arriver, on a eu des cas qui se sont relativement bien passés. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a énormément de sécurité. En fait, on a... Je crois qu'au niveau sécurité, au monde, on est le top of the top. D'accord. Donc, ça amène des contraintes, évidemment. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire que c'est un peu moins fun qu'à l'étranger, mais ça va dire qu'on a beaucoup moins d'accidents qu'à l'étranger aussi. Donc, il faut choisir le pour et le contre. Ouais. Donc là, quand tu te dis, par exemple, quelqu'un qui tombe dans les pommes, il faut savoir qu'on a un système de sécurité qui permet d'ouvrir notre parachute de secours automatiquement si on tombe dans les pommes. Donc, c'est un petit jouet qu'on règle avant de sauter tout le temps et qui va calculer notre vitesse, notre hauteur, etc. Et que si on ne se passe rien à partir de 200 mètres, si on n'a pas ouvert notre parachute, rien du tout, eh bien, en fait, ça va déclencher notre parachute de secours automatiquement qu'on va atterrir en sécurité. Même si on est inconscient qu'on ne pourra pas atterrir où on veut et tout ça, mais ça va ouvrir notre parachute qui n'est pas obligatoire dans tous les pays. Dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça ? Dans d'autres pays, ce n'est pas obligatoire. Il y en a qui le mettent. Oui, bien sûr. Vous pouvez quand même comprendre. Mais nous, c'est obligatoire. On a deux parachutes. On a notre parachute de secours qui est également plié tous les ans par un professionnel. Donc, ce n'est pas à nous de le plier. Nous, notre parachute principal, on peut le plier comme on veut. On le plie tout le temps, nous. Mais le parachute de secours, c'est uniquement fait par un professionnel et une fois par an. Même s'il n'est pas utilisé l'année, c'est-à-dire que si ton parachute est toujours très bien ouvert, tu ne l'as pas utilisé, il est quand même déplié, vérifié et replié par un professionnel. D'accord. Ça limite quand même les risques. Quand tu es environné comme ça, c'est quand même hyper rassurant. Voilà, c'est exactement ça. C'est la France. On a de la chance pour ça, d'être vraiment très, très bien encadré. Et voilà, les Français sont une référence dans le parachute. Il faut bien le savoir, c'est qu'au niveau des compétitions, au niveau de la sécurité, les Français sont vraiment les pionniers. Ils sont vraiment au top de la discipline. Ok. Alors, moi, j'ai une question. J'ai un pote, il a fait un saut élastique. Il me dit que le saut élastique, c'est comme le saut en parachute. Est-ce que c'est vrai ? Ça n'a strictement rien à voir. Rien du tout. Le saut élastique, donc, on est accroché par les pieds. On est proche du sol, parce que le plus haut pont, je crois, d'Europe, c'est le pont de l'Arcubie, qui n'est pas loin de chez nous, donc dans le sud, et c'est 182 mètres. Donc, c'est quand même bas, nous, le parachute, il est ouvert depuis un petit moment. Et en fait, nous, quand on saute de l'avion, le cerveau, en fait, n'a pas de rapport à la hauteur. C'est-à-dire que les sensations de vertige qu'on peut avoir au bord d'un balcon, au bord d'un pont, justement, où vous voulez, nous, un avion, ça n'existe pas. On n'a pas la sensation de vertige, parce qu'encore une fois, le cerveau n'arrive pas à calculer la hauteur. Il n'arrive pas à se dire, est-ce que je suis haut ? Est-ce que je suis bas ? Donc, même quand on est en chute libre, on n'a pas la sensation de descendre, parce qu'on est vraiment très haut. Et on va sentir cette sensation, on va descendre, qui va être lente et douce. Ce ne sera qu'une fois le parachute ouvert. Contrairement au sol élastique, là, on est dans le vide, on se dit, le sol se rapproche, le sol se rapproche. Quand est-ce qu'on va me retirer en arrière ? Et là, nous, on n'a pas du tout, du tout, du tout ce mécanisme-là, en fait. Le moment où, finalement, les gens vivent le sol élastique en chute libre, toi, tu n'es jamais en chute libre à ce moment-là ? Ah non, non, non. Une fois le... Nous, on est parachute ouvert, on est au calme, on est tranquillou, on pilote notre parachute, voilà. Et donc, toi, tu nous disais que tu n'avais jamais fait de sol élastique, et que ça ne t'intéressait même pas ? Je n'ai jamais fait, et je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais je ne me suis pas dit encore, j'ai le besoin de me jeter d'un pont. C'est comme le base jump, où on est rattaché aussi, le parachutisme, au base jump. Oui, effectivement, c'est vrai. Voilà, qu'on saute des falaises et tout ça, la wingsuit. Et en fait, avec mon frère, parce que j'ai un frère jumeau, du coup, qui fait la même discipline que moi, et on s'est toujours dit, à mille sauts, on ira faire un saut de falaises. Et en fait, on n'a jamais eu l'envie, le besoin de se jeter de la falaises, en fait. Donc, on est très bien dans notre discipline. Ça suffit largement. Nos parents, déjà, se posent assez de questions comme ça. Flip à sel, tous les matins. On ne va pas le faire plus. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, ils ont l'habitude, on a quelques minutes, donc ça va. Tu me parles du base jump, mais alors, les écureuils, là, tu sais, qui traversent en dehors, c'est ça ? Oui, wingsuit. C'est quoi ? Tu as une question ? Alors, en fait, ça, c'est une discipline qu'on rattache souvent au base jump. Là-bas, c'est une discipline qui vient du parachutisme. Tous les gens qui font ça en base jump, ça entraîne énormément d'avions. Il faut bien le savoir, parce qu'en avion, on a le temps de voir arriver la chose, de bien contrôler la machine, on va dire. Seulement après, ils vont se jeter d'une falaise. Et c'est souvent des gars, quand même, qui sont bons. De toute façon, c'est malheureux à dur, mais tous ceux qui sont bons durent dans le sport du base jump. Tous ceux qui ne sont pas bons ne durent pas longtemps, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a une très mauvaise image. C'est pour ça que le base jump a une très, très mauvaise image. C'est à cause de ces personnes qui se disent du jour au lendemain, tiens, si j'allais faire ça, j'allais prendre. Parce qu'on peut très bien acheter, toi, demain, Pierre, Abine, vous achetez un parachute sur Internet et vous allez sauter de la falaise. Ça peut très bien se faire comme ça. Ah oui ! Tu peux l'acheter, voilà, tu peux t'acheter un truc et... Sur AliExpress ! Voilà, exactement, exactement, presque ça. Et malheureusement, il y en a qui font. Et c'est souvent ceux qui font les accidents. Donc, après, on rentre dans un moule. Voilà, tous les parachutistes sont fous, tous les parachutistes font n'importe quoi, alors que c'est une minorité. Oui, parce que c'est ceux, finalement, qu'on voit le plus, c'est les mecs qui font des trucs un peu extraordinaires, souvent pas très réfléchis. En fait, c'est que les gars que vous voyez en vidéo ou qui passent entre les buildings ou entre les montagnes, ça, c'est des gars très, très, très bons. Très, très, très bons et qui ont des milliers, des milliers de sauts qui font que ça de leur vie. C'est vraiment à temps plein, on va dire. Oui, c'est souvent les mecs qui sont sponsorisés par Red Bull, des machins comme ça, les mecs qu'on voit des vidéos qui se font... Exactement, exactement. Et ça, c'est pareil, ces personnes-là que tu vois en vidéo, c'est toujours les mêmes, même s'il y a d'autres... Un coup, c'est pas Red Bull, un coup, c'est repris par Kwebs ou je sais quoi, mais c'est quasiment toujours les mêmes personnes. C'est un groupe de personnes. Au monde, ils sont une centaine, même pas, à être très bons dans la discipline et à se montrer sur les réseaux. D'accord, ok. C'est quand même très, très fermé. Ouais, mais tu vois, comme quoi, tu vois, le lien entre le soin élastique et le parachute, je pense que tout le monde fait le lien et nous, Pierre et moi, on en discutait. C'est vrai que... Pas du tout, c'est vraiment d'autres sensations. C'est vraiment... Ouais, ça n'a rien à voir, finalement. À part le fait de tomber en dehors de ça, c'est tout ce que tu peux avoir comme lien. Alors, justement, notre différence, du coup, c'est qu'en soin élastique, tu n'as pas la sensation d'être porté par l'air parce que tu chutes pas longtemps, tu chutes quelques secondes. Nous, quand on saute d'un avion, on est porté par l'air. On se rend compte que l'air, en fait, c'est une matière et on s'appuie sur cet air pour faire des figures, pour faire des choses en l'air. C'est-à-dire que c'est un coussin d'air. C'est difficile à comprendre, mais quand, par exemple, parce que nous, on chute à 200 km heure environ, d'accord ? D'accord. Donc, c'est comme si tu roulais en voiture à 200 km heure et que tu sortais la main de la tête. On a tous sorti la main, voilà. Et on joue avec l'air comme ça. Oui. Tu vois, on met la main, on joue. Eh bien, c'est la même sensation, mais sur tout le corps. Je veux le faire ! Je vais le tenter ce soir en rentrant de Marseille. Ce soir, sur l'autoroute, à l'heure du couvre-feu, tout le monde la main dehors pour voir un petit peu la sensation que ça fait et l'imaginer sur tout le corps. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est cette sensation-là d'appuyer, tu vois ? Des fois, tu as la résistance, c'est dur d'appuyer. Là, c'est exactement le même principe, mais sur tout le corps, en fait. C'est un truc de dingue. Ah oui, mais on voit déjà que dans le son, tu vois que ça te manque et que tu n'attends que ça d'en revanche-en revanche. Je te le souhaite et j'espère que je le souhaite pour tout le monde parce que toutes les activités sont un petit peu mises en berne en ce moment et j'espère véritablement que ça va se décompter rapidement et qu'on puisse véritablement profiter de nos passions et qu'on puisse vivre le sport intensément et même vivre les relations humaines intensément parce que c'est ce qui nous manque aussi. Tu nous as parlé de ton meilleur souvenir tout à l'heure au parc... Il s'appelle comment, d'ailleurs ? Le stade de... Monaco. Le stade de... Je l'ai oublié. C'est le stade Louis II, non ? Ouais, c'est ça. Oh, c'est ça. Voilà, ça, c'est les gens qui sont cultivés. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc, tu as changé de discipline. Il y a une évolution dans ton sport, finalement, parce que quand tu es arrivé à un niveau comme le tien, c'est quoi l'après ? Je veux dire, tu es déjà là, dans un niveau qui est relativement élevé. C'est quoi la suite pour toi ? Alors, on peut toujours être meilleur. Ouais, je me doute. Donc, on n'est pas le premier, déjà, c'est qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus. Il y a une sorte de classement des meilleurs sauteurs. Il faut bien savoir qu'on n'est jamais le premier. Il y a toujours... Voilà, les petits étages. Il y a une sorte de classement... Pardon ? Il y a une sorte de classement qui se fait entre les sauteurs ? Bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est les championnats du monde. Il y a des coupes du monde, des championnats du monde, des compétitions, comme dans tous les sports. Donc, forcément, tant qu'on n'est pas champion du monde, c'est quand on n'est pas premier. Ouais. Et en fait, voilà, moi, j'ai changé de discipline pour voir un peu ce qui se faisait aussi. Et atteindre aussi un haut niveau dans d'autres disciplines. Voilà. Donc, c'est dans le parachutisme parce que c'est ma passion et voilà. Mais essayer de toucher un peu à tout. En fait, il y a tellement de discipline dans le parachutisme qu'on ne peut jamais être le meilleur partout. Et c'est ça qui est vraiment cool. Et il y a toujours des innovations, toujours des trucs à apprendre. En fait, c'est vraiment... Voilà, moi, j'ai plus de 3 000 sauts. Et j'ai toujours des trucs à apprendre de plein de personnes. Et c'est ça qui est ouf dans ce sport. C'est infini. Et est-ce que quand tu pars en vacances, tu ramènes ton parachute et partout où tu vas, tu cherches un endroit où sauter ? C'est exactement ça. Mais non ! C'est qu'on fait les voyages en fonction d'où on peut sauter, en fait. Ah ouais ? C'est devenu... Ouais, c'est une addiction. C'est une drogue. Moi, je dis souvent, c'est une drogue. C'est que même, voilà, on déplaise mon entourage. Ouais, je me doute. Mais si je vais quelque part, il faut que je saute de là-bas. C'est comme ça, en fait. Même un saut, c'est pas grave, mais de sauter. Après, nous, si on saute pas de... Là, par exemple, avec le confinement, malheureusement, on est quand même pas mal bloqués. Enfin, le confinement, et puis toutes les restrictions qu'on a envers le sport, tout en fait. On n'a pas le droit de sauter, nous, non plus. En fait, on est en manque. C'est vraiment ça. Mon maximum, c'était 15 jours, je crois. 15 jours sans sauter. Parce que j'avais subi une opération, bref, le truc. Et en fait, j'avais même pas respecté le temps de convalescence. J'étais quand même allé sauter. Parce que j'en pouvais plus. Et là, de nous dire, on vous bloque. Et là, ça fait combien de temps que t'as pas sauté ? Ça fait depuis... C'est quand j'avais fermé en octobre. En octobre. Ah ouais. Et voilà, entre-temps, je me suis un peu... Je suis allé faire de la soufflerie à l'étranger. Parce qu'en France, c'est fermé. Mais voilà, du simulateur de chute libre. Mais c'est pas pareil. On n'a pas la sortie de l'avion. On n'a pas le truc comme ça. Et du coup, c'est une drogue. Ouais, je vois ça. J'ai toujours envieux des runners qui partent avec leur paire de baskets partout dans le monde et qui courent. Mais j'arrive à les comprendre. Et je trouve que le sport est simple dans ces cas-là. Pour le coup, toi, t'as un sport plutôt compliqué. Pas forcément pratique parce qu'il faut peut-être partir avec son parachute. Donc, c'est pas simple. Mais malgré tout, partout où tu vas, tu sautes. On est vraiment dans le sport passion plus-plus. Ah oui, c'est un mode de vie, on va dire. Ouais, c'est ça. Super. Franchement, c'était hyper enrichissant. C'était cool de parler avec toi et d'avoir plein d'infos sur ta discipline. Maintenant, on connaît le personnage. Il y a une phrase qui nous caractérise et qu'une copine dit souvent. C'est les parachutistes. Nous, du coup, on sait pourquoi les oiseaux chantent. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est tellement ça. C'est un dédicace à Léo Cadille, copine. Tu m'as donné envie de sauter, je te jure. Et pourtant, je suis une flippeuse. Mais franchement, tu m'as donné envie de sauter. Et je pense que si je commence, ce sera chez toi, Aix. Ah ben, tu sais quoi ? Tu es le bienvenu. Voilà, avoir peur, c'est pas une honte. Et au contraire, c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas peur et qui vous dit « Ouais, vas-y, moi, je fais ça. Ça ne me fait pas peur. » C'est complètement faux. Alors, c'est vous, il est complètement fou. Et là, nous, on s'inquiète. On se dit « Voilà, lui, il y a un petit. » Ou alors, il fait ça devant ses collègues. Et on en a eu dans l'avion qui faisait beaucoup moins les malins. Ouais. Et qui refusait de sauter. Alors que juste avant, il disait « Non, mais les gars, moi, je n'ai pas peur. » Moi, j'ai quand même un truc. Amine a encore dit là qu'il allait sauter. C'est comme le paddle. Écoute, Pierre. Quand tu dis dans les podcasts, c'est certes. Donc, Flo et tous les éditeurs sont témoins. Donc, tu vas sauter à Aix. Volonté. Dès qu'il y aura le déconfinement. Promis, promis. Avec la GoPro. Non, mais Pierre, ne fais pas le malin parce que tu seras avec moi dans l'avion. Quoi qu'il arrive, tu penses que tu vas t'en sortir comme ça. Moi, si je me grille, je me grille avec toi. On est mariés à vie, toi et moi. Tu as compris. Donc, oui, promis. Dès que cette période un peu compliquée sera passée, on ira, toi et moi, à Aix. Et on ira sauter en parachute. On filmera tout ça. Et franchement, ce sera un vrai plaisir. Et je vais dire, maintenant, je suis rassuré. Maintenant que je connais Flo, c'est bon, je suis rassuré. Je suis prêt à tout. Carrément, je suis chaud. Bon, Flo, c'était super sympa. Je te remercie d'avoir participé à cette émission. Pierre, j'ai envie de te dire, comme d'habitude, c'était un plaisir. Et à très, 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 très vite. Et voilà, à bientôt. À bientôt, les gars. Bye. Dans le cœur d'un sportif, c'est aussi sur tous les réseaux sociaux, mais également sur notre site internet dans le cœur d'un sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada